Listening A l'écoute Yo Kamela Kousikiliza Oudi Ounvoi Nyan Sangeetoubamukewa A l'écoute pour s'informer Le changement sur la constitution, la révision, on en parle encore tout au long de cette émission à l'écoute. Et cette fois-ci, je reçois M. Evariste Kalala Kouite, qui est secrétaire national en charge de la justice et droits humains de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Avec lui, nous allons échanger sur cette question dont sa formation politique a déjà pris position. Pas de révision de la constitution, mais le changement de la constitution. L'annonce a été faite hier par le secrétaire général de l'U2PES, Augustin Kabouya, lors d'une matinée politique. Bonsoir M. Evariste. Bonsoir Madame. Bienvenue. Merci. A l'écoute. C'est un plaisir d'être là. M. Evariste, l'U2PES avait changé complètement la constitution de 2006. Mais devant vous, il y a une opposition qui dit non à cela. Est-ce que vous allez arriver à entendre ce que le secrétaire général du parti a dit hier, l'U2PES arrivera ? Ou bien le régime, tu sais qu'il y arrivera-t-il à changer la constitution ? Merci Madame pour l'invitation et pour l'intérêt que vous portez sur cette question très importante. Je pense que nous avons été très clairs sur notre démarche. Il n'y aura rien de dictatorial. L'U2PES ne peut que porter le projet. Et bien évidemment, toutes les idées que doit véhiculer la nouvelle constitution. Et nous nous adresserons bien entendu au souverain primaire qui est le peuple. L'ADF, vous pensez que cette démarche sera aussi facile parce que l'opposition vous dit non ? Vous êtes une nostalgie de la dictature de 32 ans du régime de Mouboutou. Voilà pourquoi l'U2PES va s'éterniser au pouvoir en voulant carrément changer cette constitution qui vous a permis aujourd'hui d'être au pouvoir. Mais non, il n'y a que quelques retardataires qui accordent encore du crédit à cette opposition parce que 80%, si pas 100% de cette fameuse opposition étaient pour modifier cette constitution. Et on ne modifie pas quelque chose qu'ils trouvent bon. Donc je suis d'avis qu'il faut qu'ils attendent justement le bon moment pour voir ce qu'ils paient sur la balance en appelant le peuple à voter contre le changement de constitution. Vous n'avez pas peur de l'opposition aujourd'hui lorsqu'on voit le FCC qui était jadis partenaire de l'U2PES surtout au début du mandat du président Félix Atchisekédu. Aujourd'hui, le FCC qui se range, qui fait un bloc avec les autres formations de l'opposition pour empêcher l'U2PES à toucher à la constitution. Vous n'avez pas peur ? Non, nous ne craignons rien. Tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. Mais qu'est-ce que vous rassurez ? Nous le faisons, s'il vous plaît, madame. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour ce peuple qui a tant souffert. Et retenez cette date, cette fameuse opposition. Nous sommes allés aux élections. Nous savons ce qu'elle vaut. Et aujourd'hui, le débat sera démocratique. Il y a le FCC qui n'a pas participé aux élections. L'occasion, faisons le larron. Nous allons voir ce qu'ils peuvent... Quel est leur besoin de l'or. Et voilà, les choses se feront comme ça. Donc vous n'avez pas peur de cette opposition ? Katumbi, Matata Pogno, le FCC dans son ensemble, toutes ces plateformes politiques face à l'U2PES ? M. Marisse, vous n'avez pas peur ? On n'a pas du tout peur parce que le débat va d'abord se dérouler au niveau de la pensée. Ils ne doivent pas... C'est une opposition qui veut instaurer une espèce de police de la pensée. Mais ça ne passera pas avec l'U2PES. Ça, vous pouvez vous en rassurer. Moi, je suis d'avis que cette fameuse opposition fasse des propositions constructives. Vous ne pouvez pas porter un projet de révision constitutionnelle et puis marcher contre cette même révision. notamment M. Delis et Sanga, qui avaient pour projet de gouvernance, justement, la révision constitutionnelle. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Entre autres, c'est l'esprit même de la Constitution. La Constitution doit être le reflet de ce que nous sommes réellement. Elle doit être réfléchie et adaptée à notre contexte et à nos réalités géopolitiques. Donc, sur ce point-là, je crois qu'il n'y a pas de débat. L'U2PES va porter ce combat-là à bras-le-corps. Nous allons droit pour le changement de constitution avec des nouvelles idées de gouvernance adaptées, justement, à des nouveaux mécanismes de gestion adaptés à nos réalités qui vont nous permettre de décoller très rapidement. Il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait. Et vous n'en parlez pas assez. Nous avons plus de 52 000 enseignants mécanisés avec la gratuité de l'enseignement. C'est un record tout azimut, ici en RDC, depuis que le Congo est Congo. Nous avons des milliers, 86 000 fonctionnaires mécanisés et payés. Ce sont des records imbattables. On ne peut pas dire que Tshisekedi ne fait rien. Le système Tshisekedi est en train de se mettre en place. Nous avons des difficultés liées à la nature même de l'homme congolais, mais nous sommes en train d'avancer. On ne peut pas faire croire le contraire aux congolais. En termes d'infrastructures, il y a la rocade de Kinshasa qui est en construction. Sur les 18 ans, le régime passé avait jeté à peine 8 ou 6 ponts. Nous sommes en train d'atteindre presque 32 ponts en moins de 7 ans. Je pense qu'en termes de gouvernance, Transco qui n'existe plus. S'il vous plaît, Transco existe. Congo Airways existe. Ils ont reçu un appareil dernièrement. Ici, il est question de mécanismes de gestion qui vont venir justement produire plus d'effets dans la gouvernance. Avec le changement de la constitution. Effectivement. Mais l'opposition n'a pas ça de site. Mais qu'est-ce qu'elle propose ? Cette opposition ne peut pas être... Est-ce que vos motivations de changer la constitution, ces motivations sont erronées selon l'opposition ? Est-ce que je peux avancer avant que vous ne puissiez finir votre deuxième question, que je vide la première ? Cette opposition, ça devrait être une opposition de contre-proposition. Au contraire, c'est une opposition à la personne de son excellence, Félix-Antoine Tshiseké dit. Et ça, ça ne marche pas parce que lui-même aussi, il a des lieutenants, il a des généraux. Ici, je ne parle pas des généraux de l'armée. Il a des combattants à ses côtés. Et il a l'ensemble, la majorité du peuple congolais. Ça, il ne faut pas l'oublier. Monsieur Variste, je reviens à ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, vous vous rapprochez à l'opposition de ne pas faire des propositions. Mais lorsque l'UDP s'étale l'opposition, avez-vous fait des propositions sous le régime Kabila ? Des propositions lorsque les choses n'allaient pas ? Ou bien vous étiez aussi aujourd'hui, vous étiez dans la dénonciation. Aujourd'hui, lorsqu'on vous refait ça... Mais madame, il ne faut pas comparer l'incomparable. Monsieur, s'il vous plaît, le régime Kabila arrivait au pouvoir avec les armes. Et le système Tshisekedi qui s'est mis en place à la suite d'une élection, il ne faut pas comparer... Jean-Luc Kabila a été élu en 2006, en 2011, il a été élu, il est passé par les élections. Vous parlez de réélu. Vous voulez dire réélu. Élu d'abord en 2006, en 2011. Mais élu en tant que président en fonction. N'est-ce pas ? Il a été élu en 2006 en tant que président en fonction. Son système s'est mis en place à la faveur des armes. Voilà pourquoi il fallait pouvoir... L'UDP n'avait pas fait de propositions. Non, ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que vous êtes en train... Je suis en train de vous illustrer pourquoi je dis que vous comparez l'incomparable. Nous avons fait main de propositions. L'UDP, ce n'était pas une opposition vide. La preuve, on est au pouvoir aujourd'hui. Et nous sommes en train, petit à petit, de mettre en œuvre ce que nous avons préparé pour que tout reparte sur le bon pied. Monsieur Variste, l'UDP, je l'ai annoncé ici en termes de cette émission, qui s'est lancée dans la campagne pour le changement de la Constitution. Comment vous allez procéder lors de cette campagne de descente sur terrain ? Comment, par exemple, vous allez mobiliser la population à adhérer ? Non, je pense que l'UDP, c'est le parti le mieux implanté de la République. Et nous avons des structures dans toutes les entités territoriales. Je pense que la question va se traiter à l'interne. Et très vite, le déploiement va se faire. Mais déjà là, je crois que nos états-majors territoriaux sont en alerte. Et nous faisons déjà le travail. Nous faisons ce qui doit être fait. Lorsque Augustin Kaboui a dit que la Constitution actuelle est inadaptée aux aspirations des Congolais, ces Congolais qui vous écoutent, Quelle est l'explication que vous donnez à ce que votre secrétaire général du parti a dit ? Premièrement, il faut savoir que pour le Congolais, le véritable responsable de la gestion, c'est le président. Mais que les mécanismes constitutionnels sont tout autres. Il consacre un bicéphalisme à la tête de l'exécutif, où le premier ministre est le véritable détenteur du pouvoir réglementaire. Donc, et on a à côté des gouverneurs qui jouissent d'une autonomie, qui gèrent des provinces, qui jouissent d'une autonomie politique. Ça veut dire avec des assemblées législatives et un gouvernement. Mais lorsque ça ne marche pas dans ces provinces-là, le peuple estime que le président ne fait pas son travail. Sans comprendre que la Constitution met en place un système qui, on est au regret de le constater, ne fonctionne pas très bien, mais qui responsabilise ces entités politiques là, provinciales. Voilà. Donc, c'est tout ça, et cet élan-là, cette soif du peuple d'aller vers son émergence est freinée. L'UDPS a constaté ce blocage parce qu'elle est devenue au pouvoir, ou bien c'était bien avant lorsque vous étiez à l'opposition. L'UDPS avait déjà remarqué que notre Constitution avait de la... Mais vous commencez à poser des questions intéressantes. Non, 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 j'ai tout commencé, c'était mes questions. C'est déjà intéressant sur le sujet. OK, OK. L'UDPS a fait campagne contre l'adoption de cette Constitution en 2005, pour ceux qui ont la mémoire courte. Donc, nous nous sommes opposés farouchement à ce que cette Constitution soit adoptée. Donc, c'est une position qu'on a toujours eue et qu'on a gardée. Maintenant que nous avons les moyens de notre politique, et que surtout, ce peuple-là a le regard fixé sur nous, et particulièrement sur son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, je ne vois pas celui qui va venir porter cette croix ou ce fardeau à sa place. C'est lui qui portera le fardeau de sa gestion. Et donc, c'est lui, c'est à lui de prendre les bonnes décisions. Monsieur Evariste, avec ce changement de la Constitution que l'UDPS souhaite entamer, il y a eu un débat sur l'article 217 de la Constitution. Lorsque le chef de l'État l'a évoqué à Mboumachi et à Kipouchi, les opposants ont dit que le président de la République a fait une interprétation ironie. Vous qui êtes de l'UDPS, qu'est-ce qui a été mal compris au sein de l'opposition ? Pourquoi le chef de l'État... Est-ce que vous pouvez expliquer plutôt à ces Congolais l'esprit de cet article 217 ? Oui, mais c'est tout clair. L'ambiguïté que relève cet article-là, c'est ce qui a fait l'objet de l'intervention du chef de l'État. Et les opposants n'ont pas rencontré l'inquiétude du chef de l'État. Parce que, justement, ils n'arrivent pas à nous expliquer le bien fondé de la présence de cet article dans les différentes constitutions congolaises. Ça, c'est un. Et deuxièmement, cet article comporte des notions ambiguës, comme la notion de promotion de l'unité africaine. Qu'est-ce que nous devons comprendre ? Qu'est-ce qui est promotion de l'unité africaine ? Vous comprenez ? C'est tout ça que le chef de l'État a exprimé en ces termes à lui. Et que l'opposition, un peu comme des perroquets, sont venus répéter ce que, jadis, ils ont lu dans des livres de droit constitutionnel. Mais, je pense, à titre de conseil, ce qu'ils doivent retenir, c'est que tous ceux qui ont écrit sur ce droit constitutionnel-là, ils l'ont fait par rapport au contexte de leur pays. C'est à notre tour de réfléchir. On ne peut pas justifier la présence de cet article dans la constitution qu'on laisse par le simple fait qu'elle se retrouve dans d'autres constitutions. La preuve, justement, qu'il y a une absence d'originalité. Parce qu'on ne peut pas dire que la RDC a les mêmes réalités que tous ces autres pays-là. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, le statut de Rome, ça veut dire la convention qui crée la CPI, elle n'est pas ratifiée par les États-Unis. Parce que les États-Unis, en tant que pays, ils ont fait leurs analyses, ils se sont dit « Cette ratification-là ne va pas dans les intérêts de notre pays. » Et ce n'est pas fini. Tous les traités contre le piratage, la contrefaçon, la Chine n'a pas ratifié. La Chine refuse de ratifier parce qu'ils estiment, en tant qu'État, ils ne vont pas ratifier parce que les autres ratifient. Ils réfléchissent par rapport à leur contexte et ils trouvent que c'est inopportun ou contre leurs intérêts. Ils n'y adhèrent pas. Ici, nous avons affaire à des intellectuels qui ont vraiment une capacité de mémoire incroyable parce qu'ils retiennent tout ce qu'on leur a enseigné, tel qu'ils l'ont pris. Et malheureusement, ne vont pas au-delà en essayant de réfléchir sur les véritables problèmes congolais dans le contexte congolais. M. Variste, pourquoi l'UDPS n'attend pas que la commission qui a annoncé le chef de l'État se mette en place pour réfléchir sur, oui, pour une révision ou pour un changement de la Constitution ? Vous allez trop vite en désir. Entre-temps, le chef de l'État a promis cela pour 2025. Vous faites la pression au président de la République ? Pas du tout. Je pense que l'UDPS elle-même sera représentée dans cette fameuse commission et qu'il est de bonne loi que nous ayons une position. Vous ne pouvez pas autoriser ou vous ne pouvez pas permettre à l'opposition d'ores et déjà d'avoir une position lorsque la réflexion avait simplement été initiée et refuser à l'UDPS le droit d'avoir une position. Mais non, là. Mais pourquoi vous avez souhaité le changement ? Pourquoi ne pas avoir une position pour la révision parce que le sujet... Je vous ai dit parce que nous estimons que la Constitution, c'est un tout et que ce tout-là ne correspond pas aux réalités de notre société, de notre pays, de notre culture, de notre peuple, de notre passé constitutionnel, de notre passé parlementaire. Il faut carrément la modifier. Oui, il ne faut pas la modifier. Il faut une Constitution qui sera vraiment adaptée à nos réalités et surtout, pour ceux qui croient à la subtilité des choses, il faudrait un texte qui soit l'émanation de notre identité nationale. Lorsque l'UDPS souhaite vraiment le changement, est-ce que vous ne donnez pas raison à cette opposition qui dit que Félix Tisséquet devait s'éterniser parce qu'on va changer cette Constitution ? C'est un faux débat. Ça sera la 4ème République passe. S'il vous plaît, madame, je crois que c'est un faux débat parce qu'en annonçant la mise en place de cette commission au Katanga, il a même insinué qu'il souhaitait, après son pouvoir, circuler librement. l'opposition qui ne croit pas aux paroles du président de la République, on dit que... Mais vous voyez, s'il vous plaît, on ne va pas avancer le jour où ils vont commencer à croire. Mais c'est parce qu'il a lui-même démontré qu'il ne respecte pas ses propos selon l'opposition. Donnez-moi, s'il vous plaît, donnez-moi. Là, c'est l'opposition, je ne rapporte que c'est que l'opposition. Non, mais ils doivent être conséquents. Je crois que ce que le travail exceptionnel qu'abat son excellence Félix Antoine Tisséqueti n'est plus à démontrer, il n'y a qu'à l'interne ici où, par mauvaise foi, par haine manifeste, certaines personnes se lancent dans un combat contre sa personne. Ce n'est pas un combat d'idées. Nous les attendons sur les idées. Et l'article 217, c'est une illustration. À côté de cet article-là, il y a beaucoup d'incongruité dans notre actuelle constitution. Notamment le fait que la constitution n'admet pas des juridictions d'exception. Donc, en gardant cette constitution, nous n'aurons jamais un tribunal pénal international pour la RDC. Et moi, je pense que c'est important, ce mécanisme de justice transitionnelle, pour aller vers la paix durable. et mon grand regret, c'est justement qu'on n'en ait pas suffisamment parlé aux États généraux de la justice. Ça veut dire cette planification pour une justice transitionnelle qui va nous permettre d'instaurer une paix durable dans notre pays. M. Évariste, est-ce que maintenant, vous êtes prêt à faire face à l'opposition ? Puisque vous avez pris position. Non, mais écoutez, dans tous les pays qui se veulent sérieux, l'opposition, ce ne sont pas les ennemis de ceux qui gèrent la République. Nous allons faire face à cette opposition avec les arguments que nous avons et que le meilleur gagne. Les arguments politiques et juridiques. Messieurs Évariste, on peut boucler ce chapitre sur la Constitution, mais passons à un autre sujet. C'est vous qui voyez, moi je reste sur ma part. Ah, moi sur la Constitution, c'est qu'on a une question qui n'a pas été posée sur ça. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous devons revoir, notamment le découpage territorial, qui est en fait une technique d'administration. Et lorsque le découpage n'est pas efficient, n'est pas bon, il entrave justement à la gestion même de ces entités-là. Donc je pense qu'il y a maintes choses qui doivent être revues. Je demande à cette population de continuer à nous faire confiance parce qu'en réalité, les ennemis du Congo ne veulent pas qu'on se réapproprie notre pays et que nous puissions décoller. Je reviens, il y a une question qui me revient. En 2015, 2016, LUDPES a combattu Joseph Kabila pour la protéger. Vous avez changé la constitution parce qu'en 2011, quand Joseph Kabila avait révisé la constitution, mais en 2015 et 2016, lorsqu'il y a eu aussi ce débat avec Joseph Kabila, vous étiez opposé à cela. pour LUDPES, notre constitution était bonne. C'était la bonne constitution. Aujourd'hui, il y a la population aussi qui s'interroge aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé ? Ce changement. Parce qu'à l'époque, vous avez dit non. Et aujourd'hui, vous dites oui. Très bel effort de réflexion pour sortir cette question. Mais voici les différences qui entrent le contexte dans lequel LUDPES a refusé que le sénateur à vie, Joseph Kabila, puisse changer la constitution. Et le contexte actuel. Il y a trois grandes différences. La première différence, c'est que LUDPES, s'étant opposé à l'époque à l'adoption de cette constitution, estime que c'est la constitution qui contenait la vision politique même de Joseph Kabila et sa famille politique. Donc, rien que pour ça, on ne pouvait pas, on ne voulait pas lui permettre de la modifier parce qu'il voulait la modifier à la fin de son mandat. Ça, c'est la deuxième raison. Ça veut dire qu'il n'avait plus de temps matériel pour gérer. Il était à la fin du mandat. Et il voulait la modifier à ce moment-là. LUDPES a dit non. Tu ne changes pas parce que ça correspond à ta vision. Ça, c'est un. Et segundo, c'est celui qui viendra après toi qui peut penser au changement parce que toi, tu n'as plus de temps. Tu n'as plus de temps. Et un changement occasionnerait justement, implicitement, une continuité du pouvoir hors du délai constitutionnel. Mais vous admettrez avec moi que la question ne se pose pas pour le président Tshisekedi. Il a encore plus de quatre ans de gestion devant lui et c'est à ce moment-là qu'il pose le problème. ça veut dire le peuple en se prononçant pourra dire nous changeons la constitution mais voilà ce que nous pensons par rapport au mandat. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que l'héritage que... Et je pense que c'est vraiment des questions qui vont faire l'objet de... de... de la... C'est la vie populaire qui va trancher sur ces grandes questions-là. Voilà. Est-ce que l'héritage comme Gysin Kabouyal a dit le changement de la constitution pourrait être le vrai héritage que Félix Tshisekedi déléguera au peuple congolais. Entre autres, mais vous ne parlez pas des 86 000 fonctionnaires enrôlés. Vous ne parlez pas de ce personnel soignant, les médecins et infirmiers qui ont été mécanisés. C'est plus de 30 000. Vous ne parlez pas. Ce n'est pas un héritage ça. Vous ne parlez pas de... Parce qu'apparemment le changement de la constitution devient votre lettre motive. S'il vous plaît, laissez-moi avancer. C'est entre autres des éléments qui seront mis à son actif. Mais ce n'est pas le seul élément. Savez-vous combien d'enfants ont accès à l'éducation ? Avec les conditions. Non, mais partout au monde, les réformes commencent comme elles commencent et elles s'améliorent. Jusqu'aujourd'hui... 6 ans déjà. Mais oui, jusqu'aujourd'hui, en France, aux États-Unis et ailleurs, ils améliorent leur système. Il faut déjà commencer quelque part. La qualité, on n'atteindra jamais le taux de satisfaction. 100% de satisfaction. La qualité, c'est un idéal. Nous serons en quête d'une meilleure qualité d'année en année. C'est vraiment au calendre grec que ça va se passer. Mais ici, il fallait déjà lancer la machine. Nous avons lancé la machine. Combien d'enfants ont accès ? Combien de ménages sont soulagés ? Mais les gens se posent des questions. Le chef de l'État avait parlé de l'emploi. Il y a quel type d'emploi ? Mais écoutez, je vais vous dire clairement, nous faisons face, nous, le DPS famille politique du chef de l'État et lui-même le chef de l'État aussi, à une mauvaise foi manifeste. Les gens ne sont pas dans des propositions constructives. Comment on peut parler à quelqu'un qui a mécanisé plus au total plus de 150 000 personnes ? S'il vous plaît. On parle d'emploi là. S'il vous plaît. Et qui peut nous amener ? Mais je pense, je lance un appel au service du chef de l'État de communication. Nous avons besoin du document Félix Tshisekedi à la tête de l'UDPS en chiffres. Les Congolais doivent voir ça. En termes de budget, nous avions un budget de 4 milliards de dollars. Nous sommes à 16 milliards de dollars. Et ces 4 milliards de dollars là encore, faut-il voir comment ils étaient gérés ? Mais les gens préfèrent le 4 milliards que le 14. Non, mais ça c'est écoute. Le coût de la vie était aussi facile. S'il vous plaît. Les banques qui étaient à 200 francs et ça s'est payé à 1 500 francs. Non, est-ce que je peux parler ? Avant, c'est monsieur. Vous n'avez pas suffisamment d'outils pour faire ce débat-là. Parce que le débat sur la monnaie, c'est le débat sur le pouvoir d'achat. Moi, je suis une figure à rapporter que la population en compte. Non, ce n'est pas... S'il vous plaît, la population... S'il vous plaît, madame, madame, il y a un adage scolaire, parce que c'est vraiment dans le milieu scolaire qu'il fait rage, qui dit les tonneaux vides font beaucoup de bruit. avant ta femme, aussi la poindre oreille. Mais écoutez, s'il vous plaît, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Ça veut dire quoi ? Ces quelques individus-là qui veulent diaboliser l'UDPS et le régime Tshisekedi qui font beaucoup de bruit comme ça, vous, vous pouvez dire que la vie sociale, en termes de social, était meilleure à l'époque, pendant que vous avez plus de personnes qui travaillent, avec un salaire. Non, mais écoutez, madame, moi je pense que les congolais doivent savoir ce qu'ils veulent. Partout au monde, le changement, c'est un processus. Les choses sont en train de se faire et de se mettre en place. Il y a un changement que l'UDPS ne sait ce que vous ne cessez que de parler, mais sur le terrain, cessez que la population, oui, vous promettez le changement, mais sur le terrain, ça ne se sent pas. C'est un changement qui ne se sent pas. Oui, madame Jaël, le changement, il ne peut pas se faire ressentir du coup, après six ans. Je vous renvoie à une interview du feu président Jeannot Bemba, président de ce qui était la FEC à l'époque, les entrepreneurs, qui s'adressait au peuple comme on les aïrois de l'époque, au lendemain des pillages. Il a dit ceci, nous venons de détruire le tissu économique et les conséquences, c'est demain. Qu'est-ce que le Congo produit ? Moi, je pense qu'en six ans, le président a fait ce qu'il a pu faire pour améliorer le climat, pour attirer les investisseurs. Maintenant, la question serait de savoir est-ce que c'est suffisant ? Non ! Même nous-mêmes, même lui-même, le président, il reste sur sa fin, malgré qu'il a fait beaucoup de choses. Et ce n'est pas parce que nous-mêmes, nous sommes sur notre fin que vous allez nous mettre sur le dos et que nous allons accepter vos fallacieuses prétentions qui disent que nous n'avons rien fait pour ce peuple ou que les choses sont en train de s'empirer. Non ! Aujourd'hui, nous avons un président congolais à l'écoute du congolais et dont l'amour pour le Congo et le congolais n'est plus à démontrer. Ce n'est plus à démontrer. Les pays qui regardent le Congo de l'extérieur nous envient à cause du président que nous avons. Pour les acteurs qui la présentent. À cause du président que nous avons. Il appellent tout ou bien à cause de sa gestion. Ils aiment le congolais. Mais justement, sa personne, qu'est-ce qu'ils en savent dans les détails ? C'est justement à cause de la manière dont il fait les choses pour ce pays, pour ce peuple. Je vais vous dire, nous sommes l'idée de passer dans la position d'une maman qui doit laver son bébé et son bébé est en train de pleurer. Est-ce qu'elle doit arrêter, elle doit renoncer à le laver ? Moi, je pense que cette opposition-là, elle va faire face à nos arguments tant juridiques que politiques. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut être très réfléchi sur cette question. Parce que je ne vois pas une coalition arriver au pouvoir et arriver à gérer ce pays en opposition farouche avec le DPS. Je pense que tout est dit et que nous devons opposition comme pouvoir composer. Nous devons composer parce que nous sommes engagés politiquement dans cet apostolat. Nous sommes engagés justement pour servir ce peuple. Nous devons avoir un dénominateur commun. Tu ne peux pas être d'accord pour modifier la Constitution quand c'est toi qui la modifie et quand l'autre veut faire la même chose, tu cries au scandale. Là, c'est votre point de vue et l'opposition qui s'est catégoriquement opposée à cette démarche. Mais nous arrivons à la fin de... Mais en 2011 le FCC d'aujourd'hui avait à l'époque modifié la Constitution. Nous quittions une élection à suffrage directe à un tour... à deux tours, pardon, pour un tour. C'est une fraude à la Constitution parce que ça dénaturait même l'essence de cet exercice électoral-là institué par la Constitution. Donc vous suivez les questions... Oui, parce que quelqu'un qui a une légitimité de 12% peut gérer la République. Nous arrivons à la fin de cette émission, M. Variste. Votre mot de la fin. Euh... Assez Mbo kanabiso Eza ya biso Komba oyotosali Nango eza komba ya Reapropriasyon ya Mbo kanabiso Tozala nami Beko oyot eko kani Nalo lenge biso tozali Nalo lenge mbo kanabiso Eza leli Ya onde eza li ebandeli Yako to nga Boner na biso Ba oyot bazotou na Eske ya onde pe kisi banze la Ya onde pe kisi nini Il fo boye ba Toza loko la Ba na oyot ba eritye Tatana ba nga tike li ba nga Buka lupangu Bande komusu Subazo lo ba E loko eza moutou Yeza ko rekipere buka lupangu te L'esansyen Biso tozwa kambongo Ya ba lokater Biso ide pesto lo bi Tozwa buka lupangu Tozala nama Boko E pui to continue Pe ko jamon Aba lokater Po to katipek Ko jamon Aba lokater te To katipek Ko sale la peple Komole moussala te Roka diakinsha Sezo salama Ha Y a eu Beaucoup Beaucoup D'amélioration Nabamakam To yedi Keza Sufisante Me busopet Toza Satisfen Nante Ya mo Tozo continue Ko sale L'abino Moussala Bo continue Kozala Na simaya Tatana Mokondi Kolo Topousa Nali Boso Miracle Les Ali Et puis Toko Cepela Ensemble Mesdames Et Messieurs Nous sommes arrivés A la fin De cette émission A l'écoute Merci à vous De l'avoir suivi Je vous retrouve Le lundi prochain Avec un autre En pitié Bonne suite De programme Sur A 30 Télévision A l'écoute Pour s'informer A l'écoute Pour s'informer